Il y a aussi une part politique dans l'organisation, ou plutôt je devrais dire l'auto-organisation notamment des rêves, avec cette volonté d'échapper au contrôle social. Elle est là aussi la part politique. Complètement. C'est-à-dire que moi j'ai découvert les rêves, je n'ai pas découvert la musique électronique à travers les clubs gays, puisque je ne vivais pas dans une grande ville, parce qu'il fallait être dans une grande ville pour avoir accès à ça souvent, dans les capitales. Moi j'étais dans le sud par exemple, et j'ai découvert la musique électronique à travers les rêves et à travers les centres-systèmes. Il faut dire qu'au tout début du mouvement techno en Europe, il y a eu par exemple des gens comme les Spiral Tribe, qui étaient des gens qui ont décidé de créer une société parallèle et de vivre de manière parallèle en dehors du système. Donc de vivre dans des camions, de créer sa propre économie, de remettre en cause le système social. Et c'est pour ça que ça a été autant réprimé en Angleterre. Il ne faut pas oublier qu'on était sous Thatcher en Angleterre, donc avec une politique sociale et économique très très dure. Donc une jeunesse très écrasée, très pauvre. Les rêves naissent de ça en fait, c'est-à-dire de, ok, on n'a pas d'argent, on est en galère, on est au chômage, on va aller dans des champs, on va aller dans des champs, mettre un groupe électrogène dans un camion, et jouer de la musique et rester là pendant quatre jours et créer notre propre économie. Il y a un livre qui est associé beaucoup au Rave, qui s'appelle TAS, c'est-à-dire Zone d'autonomie temporaire, la traduction, et qui est un livre, un essai politique qui parle de, qui est assez anarchiste dans l'idée, et qui développe l'idée que, en fait, pour échapper au système, on peut créer des zones d'autonomie temporaire, et que pour ces zones et cette organisation sociale fonctionnent, il faut que ça ne peut fonctionner que si c'est limité dans un espace-temps. Si on n'est pas limité dans un espace-temps, d'un seul coup, il y a des rapports de pouvoir qui se mettent en place, il y a une hiérarchie qui se met en place, il y a certains groupes, au sein du groupe, qui vont prendre le pouvoir, et du coup, on va se retrouver dans une organisation sociale pyramidale. Donc pour pouvoir, pour qu'une organisation sociale horizontale existe et puisse perdurer, il faut que ce soit limité dans un espace et dans un temps. Les Rave, c'est ça. Les Rave, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est le temps d'un technival, par exemple, le temps de trois jours, on a une organisation qui se met en place, et qu'on détruit au bout de trois jours, et qu'on va reconstruire ailleurs. Et le début des Rave, et les Spiral Tribe, c'est vraiment ça. Donc il y a une vraie dimension politique et sociale. Là-dedans. Et d'ailleurs, ça, on l'a vu dans la plupart des pays, je pense notamment, parce qu'on est ici, à Paris, un pays d'Europe, où, sous des prétextes de sécurité, ces rêves vont être interdits. T'en as connu plein, où ça s'arrête au moment où ça commence. Et ça, ce qui est fou, c'est que ce rapport à la sécurité, prétendue sécurité, il existe encore aujourd'hui. J'évoquais tout à l'heure cette soirée où le FNAC, l'État français, organise un événement. Tu as le lieu gigantesque. On est quand même en banlieue. Il y a évidemment des voisins. Oui, mais ça ne gêne pas grand monde. Voilà. Ça reste une friche industrielle, si tu veux. Et finalement, au-delà du combat droite-gauche politique, la préfecture va arriver. Et il va faire interdire l'événement, il va mettre l'armée. Voilà. C'est l'État qui organise un événement et c'est l'État qui le fait interdire, puisque c'est la préfecture. C'est absurde au total. Mais c'est en fait, de toute façon, le rôle de l'État, c'est ce qu'on disait déjà, c'est cette idée de contrôle social. Il faut contrôler la société. Et s'il y a quelque chose qui échappe à l'État, il faut, à un moment donné, le contrôler et le remettre dans des cases. D'où les rêves, ça s'est construit. Et il y a eu une résurgence en ce moment. Il y a eu une résurgence ces dernières années. D'événements qui sont dans des lieux qui ne sont pas du tout adaptés. Où la préfecture et la police ne savent pas du tout où ça va avoir lieu. Ils sont au courant au dernier moment. Les promoteurs disent, lieu tenu secret. Finalement, c'est un hangar au Blaménil. En province, ça peut être... Moi, j'organisais des rêves à l'époque. C'était en pleine nature, sur une plage, dans la garrigue. On prend un groupe électrogène, on tire... On va siphonner les voitures, on met de l'essence dedans et c'est parti. Et on fait la rave pendant. Et tant qu'il y a des voitures avec de l'essence, on siphonne et on met de l'essence dedans et ça tourne. Ça, à un moment donné, c'est intolérable pour un gouvernement. Il faut savoir... Donc, en fait, il faut pouvoir cantonner la nuit, les excès, les gens, dans des espaces. Donc, de préférence à la boîte de nuit. Où on sait où c'est, on sait où ils sont les gens. Voilà, ils sont réunis là, ils vont boire, ils vont peut-être consommer des drogues. Mais au moins, on sait où ils sont et on contrôle la notion de contrôle social. Alors, c'est intéressant parce que récemment, tu me disais qu'il y avait une... Dans ces lieux fermés, on a quand même une grande liberté. Quant au sexe, quant à la drogue, je pense notamment avec des musiques électroniques au bergaine. Et où tu me disais finalement, le bergaine, pour moi, avec... Tu me racontais y avoir été récemment, début d'après-midi, je n'ai connu le bergaine que plutôt en début de soirée. Ce n'est pas tout à fait la même ambiance. Où tu me disais que c'était un modèle de liberté pour toi. Alors oui, mais je disais aussi que c'était un modèle de liberté, mais c'était une grande exception. C'est-à-dire que... C'est très rare. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en boîte de nuit, quand vous êtes en boîte... Alors, on appelle ça un club aujourd'hui. On appelle plus ça une boîte de nuit. Mais quand vous êtes en club aujourd'hui, vous arrivez, on vous dirige directement au vestiaire, vous êtes obligés de poser vos affaires au vestiaire. Après, vous allez boire un verre. Vous allez boire un verre. Si on veut aller boire avec son verre, fumer une clope dans le fumoir, on n'a pas le droit de rentrer dans le fumoir avec le verre, donc il faut boire son verre. Si on a envie de se mettre torse nu, alors un garçon torse nu, ça marche, une fille torse nu, oh là là, grand malheur, il y a un videur qui te prend, qui te sort. Enfin, c'est extrêmement contrôlé, en fait. C'est extrêmement contrôlé. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Et ça en devient assez pénible, en fait. Il y a un truc de contrôle qui est très, très fort dans les clubs, en France particulièrement. Le Burghain à Berlin reste quand même un modèle de liberté. Tu me parlais de bienveillance la dernière fois. C'est-à-dire que, quand je dis que c'est un modèle de liberté, c'est-à-dire que c'est dans la manière dont c'est géré. C'est-à-dire qu'on fait confiance aux gens dans la manière dont ils se comportent. Au Burghain, il y a des gens qui baisent, quoi. Il y a des gens qui font du sexe dans un coin, entre deux poteaux, rien à foutre. Et tout le monde est là. Et tout le monde dit, ouais, c'est cool. Et ce n'est pas du tout considéré comme un truc sale, pornographique ou quoi que ce soit. C'est normal. Et tout le monde est extrêmement bienveillant et gentil. Les gens consomment de la drogue. On ne va pas se mentir. Les gens consomment des drogues. Mais les gens sont responsables. Parce que le problème, c'est que plus on contrôle les gens, moins ils sont responsables, puis ils font n'importe quoi. Au Burghain, on accompagne les gens. C'est-à-dire, quand je dis on accompagne les gens, c'est-à-dire qu'on fait confiance aux gens. Ils savent se gérer. Ils gèrent leur propre alcool. Ils gèrent leur propre drogue. Ils gèrent leur consommation de sexe. Comment ils sont ? S'il y a quelqu'un qui déborde, il y a quelqu'un qui est là pour prendre soin, dire, t'as déconné, il faut faire ça. Attention, ne mélange pas ça. Ne mélange pas ça avec ça. Ils sont plutôt dans ce qu'on appelle, nous ici, la réduction des risques et la prévention, plutôt que la répression. Et moi, personnellement, je pense que la répression ne mène qu'à l'irresponsabilité des gens. Et le bergain, étant donné que tout le monde est assez libre et tout le monde est respectueux les uns des autres, on ne se marche pas sur les pieds, on est très bienveillant tout le monde ensemble, et c'est assez... C'est un oasis, en fait, on va dire. Mais les gens sont assez adultes aussi, il faut le dire. C'est-à-dire que la moyenne d'âge est plutôt 35 ans. Ce n'est pas 20 ans, quoi. Parce qu'effectivement, à 20 ans, tu fais un peu plus n'importe quoi que... Alors, je voudrais qu'on évoque évidemment le festival Loud & Proud, festival que tu as co-fondé, que tu co-diriges artistiquement et qui va revenir pour sa troisième édition à l'Aïe et Télérique. Et je voudrais qu'on évoque aussi la dimension politique du mouvement LGBT, puisque Loud & Proud, c'est musique électronique et culture queer, dès le début, affirmée. Donc, je voudrais qu'on évoque finalement assez tôt la dimension politique du mouvement LGBTQI. On évoquera les Q et les I assez rapidement. De toute façon, à partir du moment où on est une minorité, je crois qu'on est obligé d'être politique, en fait. Donc, effectivement, quand vous êtes queer, on va dire, parce qu'il y a LGBTQI, plus, 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 on va dire queer pour résumer sous la même bannière, pour oublier personne, ni les trans, ni les lesbiennes, ni les gays, ni les intersexes. Automatiquement, on fait partie d'une minorité qui n'a pas les mêmes droits que tout le monde et qui est stigmatisée. Donc, automatiquement, moi, c'est mon point de vue personnel, tout le monde n'est pas de cet avis-là, mais tu ne peux pas être queer sans être politisé pour moi, à mon sens. Et effectivement, c'est des endroits où il y a une charge politique, parce que c'est des gens qui ont des choses à dire, parce que c'est des gens qui sont en souffrance. Enfin, qui sont en souffrance, pas forcément, mais qui n'ont pas les mêmes droits, qui se font péter la gueule dans la rue, qui ont des difficultés pour trouver un appartement, trouver un travail, être acceptés dans la société. Donc, effectivement, c'est des mouvements qui ont une dimension politique très, très forte. En tout cas, pour moi, ça l'a toujours été. Le festival Loud and Proud, c'est plutôt, ça s'est créé autour de, la vie de créer ce festival est venu en 2013, par exemple, quand il y a eu, juste après, l'ouverture du mariage pour tous, et où il y a eu un déferlement homophobe dans les médias, où d'un seul coup, on entendait que les gens de la manif pour tous qui disaient, oui, mais pourquoi pas se marier avec des animaux. Donc, ça veut dire, moi, je suis zoophile, moi, je suis pédophile. Enfin, des horreurs terribles qui se sont répandues dans les médias partout. Donc, en fait, il y a eu cette volonté de créer un festival où on pourrait inviter des artistes et montrer au grand jour, et dans l'institution, c'est important que ce soit dans l'institution, qu'est-ce que c'est les cultures queer ? Qu'est-ce que c'est ? Qui sont ces artistes qui vont fracasser la norme, on va dire, qui, par leur pratique artistique, vont redéfinir une manière d'être, qui vont fracasser les normes de genre, souvent, c'est comme ça, qui vont exprimer des choses à travers leur art qui remettent en cause la société et la norme de la société. C'est parti ! Merci ! Merci ! Sous-titrage ST' 501